bonjour à toi chers spectateurs tremblement de rayo bustamante est un film dont je ne savais que très peu de choses en entrant dans la salle je savais vaguement quelle était la thématique principale du film sans trop être entré dans les détails je savais que c'était le deuxième long métrage du réalisateur sans avoir vu pour autant son premier long métrage donc je suis un peu arrivé en me disant laisse toi porter tu vas voir ce que ça va donner peut-être que ça sera bon peut-être que ça sera bancal mais on va voir ce que ça va donner le résumé pour faire simple au guatemala il est encore difficile même aujourd'hui de pouvoir assumer pleinement son homosexualité pablo va en faire les frais malgré lui lorsqu'il va choisir de révéler celle ci à sa famille tout en devant faire face aux aspects les plus religieux de celle ci et au bout du compte je trouve que bustamante il a réussi un film qui est très complexe sur sa base parce que dans le genre abordé de cette manière là dans ce contexte avec ses personnages et cette parabole religieuse le coming out d'un homme du d'un certain âge qui a déjà forgé toute une famille et qui en plus est très ancrée dans la religion catholique et bien le faire avec autant de subtilité et arriver à donner lieu à une oeuvre qui nous prend réellement aux tripes avec une batterie de thématiques et de réflexions qui je trouve sont vraiment dantesque à mettre en place en tout cas j'ai vraiment envie de saluer le geste du cinéaste parce que dans le genre ça m'a vraiment bouleversé je me suis retrouvé à me poser tout un paquet de questions que je me serais pas attendu à devoir me poser devant une telle oeuvre je me suis retrouvé à être pris réellement aux tripes par des thématiques qui sur le papier me touche sans forcément me bouleverser là ça m'a vraiment totalement emballé je me suis dit waouh ce cinéaste guatémaltèque il m'embarque dans une direction où je ne suis pas préparé où je veux vraiment me faire embarquer me prendre aux tripes pour un truc ou sur le papier voilà ça me touche ce genre de thématique mais ça ne me transperce pas et là mais ça m'a transpercé je me suis retrouvé à des fois avoir la gorge nouée tellement je me disais mais il va vraiment pousser la scène jusque là et il le fait il pousse des scènes jusqu'à des retranchements où c'est pas forcément difficile c'est pas des images qui nous bouleversent qui nous mettent à terre mais c'est des images qui nous rappellent à quel point il ya certaines cultures certaines sociétés qui sont pas aussi ouvertes d'esprit que nous et franchement ça fait presque mal au coeur au coeur du cinéma d'amérique du sud il y a clairement un paquet de jeunes cinéastes qui ne demandent qu'une seule chose se trouver une petite place au sein du cinéma international et en ce sens heureusement que nous avons certaines coproductions qui permettent à ses auteurs de sortir un peu du lot et des sorties de la semaine car dans le genre le long métrage du cinéaste rayra bustamante est une pure perle de cinéma ambitieux et d'immersion qui nous plonge dans les méandres personnelles et amoureuses d'un homme qui n'a d'autre choix que de faire face à tout un monde qu'il a toujours côtoyé qui refuse ses choix d'orientation et qui cherche presque à le détruire pour un moment de cinéma dur souvent injuste mais terriblement renversant de maîtrise en termes d'écriture je trouve que rayra bustamante il a vraiment su construire tout un parcours émotionnel qui demande au spectateur de s'accrocher parce que ça nous plonge dans un contexte dans un geste d'écriture dans une manière de concevoir la narration qui peut vraiment mettre à mal le spectateur en groupe pour vous donner un ordre d'idée si vous débarquez dans la salle sans rien connaître de l'histoire la première scène va vous faire poser un paquet de questions vous allez vous demander réellement ce qui se passe parce qu'à aucun moment l'idée de coming out n'est évoquée c'est à dire que c'est un homme qui rentre chez lui sa servante lui dit ils sont tous là ils préparent quelque chose passer par derrière et à partir de ce moment là on se dit c'est quand même bizarre qu'est ce qui se passe et la scène monte en crescendo et on ne sait pas de quoi il parle et dans cette écriture notamment dans cette scène d'introduction j'ai trouvé qu'il y avait toute la force de la la conception de la narration et la dramaturgie par Bustamante c'est à dire qu'il veut garder beaucoup de mystère sur ce qui va advenir de ce personnage c'est à dire que lorsqu'on découvre quelque chose une autre chose se met en place derrière un autre événement un autre retournement et là c'est un nouveau questionnement qui se met en place c'est presque une technique de mystery box qui consisterait à faire en sorte qu'un acte repose sur une révélation et que dès que cette révélation est amenée il y a autre chose qui doit se mettre en place il y a une autre révélation qui va ainsi construire le récit et faire en sorte que le spectateur soit constamment dans l'attente en train de se dire ok cette résolution elle est là qu'est ce qui va se passer ensuite oh punaise ça m'emmène vers un nouvel arc oh là là j'ai une révélation mais qu'est ce qui se passe ensuite et ainsi de suite moi je trouve ça vraiment passionnant parce que du coup ça amène une vraie profondeur d'écriture une vraie profondeur d'immersion qui fait que le spectateur il s'imite pas simplement à se dire jusqu'où ça va aller il cherche vraiment à mettre en perspective ce qui s'est passé avec ce qui va se passer et là ça crée une narration qui passe son temps à se renouveler et moi je trouve ça mais passionnant terme d'écriture c'est un travail qui pour un scénariste qui en est à son deuxième scénario c'est monstrueux le travail de réflexion qui a eu de la part du cinéaste guatémaltèque pour un deuxième scénario je trouve qu'il ya une vraie maîtrise de l'être humain qui témoigne d'un vrai recul de la part de ce jeune auteur qui cherche à vraiment à explorer à la fois une certaine forme de pureté d'émotion qui peut déstabiliser par moments mais qui cherche aussi à prendre du recul par rapport à tout ce qui entoure ce personnage on ressent une vraie envie de la part de bustamante de construire tout un cheminement dramatique qui fasse en sorte que le spectateur ne se retrouve pas complètement perdu face aux décisions de ce personnage mais qu'on prenne surtout parfaitement pourquoi une situation est injuste et peut-être pourquoi une autre ne l'est pas tant que cela si l'on y réfléchit bien en termes de mise en scène il ya quelques problèmes de rythme qui sont tout de même très présents tout au long du film il ya vraiment des moments où je me disais ok ça c'est intéressant mais c'est pas assez creusé il ya d'autres moments où je me disais à la ça prend vraiment au trip mais ça va pas au bout en gros je trouve que le film arrive à aller au bout de son idée de base c'est à dire mettre à mal le spectateur mais je trouve pas que ça le pousse forcément plus que ça dans ses retranchements c'est bouleversant c'est extrêmement difficile par moments c'est très brutal mais je trouve pas que ça soit vraiment écorché à vif le spectateur se retrouve pas complètement mis à nu il est mis à mal ça c'est clair ça se ressentent mais il n'est pas aussi profondément horté dans sa chair que le spectateur que le personnage se retrouve c'est à dire qu'il ya vraiment des scènes où pablo est complètement ravagé par ce qui se déroule devant lui et je trouve pas que le spectateur aille totalement dans cette direction il ya des scènes où on nous annonce des événements qui sont vraiment bouleversant et j'ai pas trouvé que ça s'était forcément bien mis en relief par boustamante je trouvais qu'il y avait il manquait quelque chose il manquait quelque chose pour que ça ait l'impact escompté sur le spectateur mais derrière il ya tout un travail d'esthétique tout un travail de relief de graphisme de construction et d'acheminement de l'émotion qui fonctionne réellement bien et c'est là que la mise en scène gagne en perspective gagne en force gagne en puissance on sent que le cinéaste guatemaltec avait envie surtout de composer une image qui retranscrivent avec dureté mais finesse la violence de l'action qui se passe à l'écran d'où le choix de cette image très graphique très dur par son grain et sa couleur très saturé qui donne lieu à des cadrages et des instants de cinéma vraiment prenant on pourra toujours reprocher que derrière cela boustamante ne parviennent pas forcément à maîtriser le rythme de son métrage et que cela donne lieu à quelques scènes vraiment bordélique et pas toujours très fine mais dans le genre cela est tellement immersif tellement juste tellement prenant et intense que l'on ne peut pas dire que cela soit totalement loupé ou même incohérent avec sa démarche en termes de casting je trouve que déjà Mauricio Armas est très très bon dans le rôle de Francisco il a une prestance qui est vraiment terriblement touchante je trouve en fait c'est simple mais c'est le personnage le plus humain que j'ai trouvé de tout ce long métrage Diane Batten est excellente dans le rôle de Isa l'ex-femme donc de Pablo elle joue très très bien un personnage mais qui d'une complexité mais j'imagine même pas comment le travail a dû être dur pour cette actrice parce qu'elle doit en même temps jouer un personnage qui est extrêmement empathique et en même temps très antipathique Ruy Fouatry ainsi que Sabrina de la Oz sont également très très bon après en fait tous ces acteurs ils s'effacent un petit peu pour laisser plutôt la place à l'acteur principal qui est vraiment 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 intense Juan Pablo Ollislager est tout simplement passionnant dans le rôle de Pablo parvenant à rendre le personnage extrêmement touchant mais également à faire ressortir l'ambiguïté certaines de ses actions avec une grande subtilité au bout du compte tremblement est une oeuvre à laquelle je m'attendais pas à être aussi réceptif je me suis vraiment retrouvé dans une position où chaque émotion qui m'était balancé à la gueule chaque scène qui devait me mettre dans une situation où je devais soit être bouleversé soit être complètement traumatisé soit touché je m'attendais pas être aussi réceptif à tout ça et à partir de ce moment là je suis totalement rentré dans l'expérience de Bustamante je trouve que le cinéaste guatemaltec il arrive à mettre en perspective des émotions des situations des réflexions et des thématiques que dans ce genre de film j'avais eu peu l'occasion de voir et rien que pour ça tremblement de Rayo Bustamante je vous le conseille très fortement je sais qu'il n'est pas beaucoup distribué mais si vous avez l'occasion de le voir vraiment n'hésitez pas ça me confirme que le cinéma d'amérique du sud est bourré de qualité et qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de coprods de ce genre là pour avoir un catalogue de jeunes metteurs en scène aussi talentueux que Bustamante qui s'offre à nous donc vraiment soutenez ce type de cinéma parce que tremblement vous en ressortirait pas indemne à plus